Aujourd'hui on est au Stade Magère où se déroule le Summer Tour qui est une compétition européenne d'Ultimate Frisbee organisée par Chambermont Disque, le club de Chambéry. Alors l'Ultimate Frisbee et on connaît tous le frisbee, l'objet, le disque en plastique, mais c'est un sport, un sport collectif avec trois particularités. Il peut être mixte, auto-arbitré et sans contact. L'objectif de ce sport est de se faire un maximum de passes, une passe, sans passes, comme on veut, en attrapant le frisbee dans la zone d'ambute adverse. Un peu comme le football américain mais le sport est sans contact. Alors on accueille 16 équipes, à peu près 300 athlètes qui viennent d'Espagne, d'Italie, Suisse, Belgique, Angleterre et on va avoir 70 matchs qui vont se dérouler toute la journée du samedi au dimanche. C'est la première fois que le club, en 14 ans, organise une compétition européenne. C'est une des compétitions qui permet de se qualifier pour les championnats d'Europe, qui seront en octobre prochain. Ce matin, on vient d'attaquer notre première journée avec deux défaites. Malheureusement, une première contre One Tribe, les Italiens, et la deuxième contre Fab, les Suisses. On a un troisième match aujourd'hui, et puis demain, trois autres matchs. C'est un sport où il faut des capacités physiques assez… il faut savoir sprinter, il faut savoir sauter. Il faut en même temps avoir de l'endurance, parce que c'est des sprints qui sont répétés tout au long d'un point et qui peut durer plus ou moins longtemps. Et en fait, c'est tout de suite le côté athlétique du sport qui m'a plu. Ajouter à ça, c'est un sport où prône le fair play entre les équipes. C'est une attention toute particulière qu'on a quand on forme les gens à jouer à l'Ultimate, à leur faire apprendre les règles de leur propre sport, à les respecter, à respecter l'adversaire et à jouer avec un fair play omniprésent, on va dire. Le sport en lui-même est vraiment en pleine expansion. Le point important, c'est dans les écoles. De plus en plus d'enseignants enseignent ce sport dans les écoles, de par les qualités, le fait que ça soit auto-arbitré, avec des valeurs vraiment fortes au niveau du sport. Et on est aujourd'hui dans les top 5 des nations mondiales. Sous-titrage ST' 501